bonjour moumoune coucou la moumoune bon Inès elle a encore bien bien dormi cette nuit bien bien dormi ce matin elle s'est levée il était 7h quelque chose et là maintenant ça gigote c'est parti pour le changement de tenue on va pas rester en pyjama hein allez c'est parti et voilà les petits lapinus là on est parfaitement dans le thème là on est parfaitement dans le thème moumoune la tenue est un petit peu trop grande parce que c'est du cas de 6 mois mais c'est pas grave j'y mets quand même parce que sinon les trois mois ça devient trop petit aussi non c'est pas tilut c'est moumoune c'est tilut mais c'est quoi une tilut c'est quoi une tilut c'est pas c'est elle c'est une tilut oui c'est une petite tilut arrête oui ma tilut même elle elle comprend pas là alors au passage j'en profite pour vous montrer ma routine make up vous êtes nombreuses à me demander et effectivement je vous montre très rarement au niveau du teint je prends toujours la bébé crème celle-ci de la marque herborian elle est vraiment géniale et je prends la teinte dorée au niveau du de l'anti cerne je prends celui-ci depuis peu et je dois dire qu'il est vraiment top c'est la marque tarte et je le prends en médium je crois c'est ça light light médium voilà je prends en teinte light médium au niveau du blush je change tout le temps mais en ce moment c'est celui-ci c'est le blush de la marque to face j'adore cette marque en fait pour les blushs surtout et là c'est quoi la teinte je ne sais pas ce tequila quelque chose comme ça tequila sunset voilà et je trouve que ça donne bonne mine en fait ça voilà quand vous avez une tête un peu fatiguée ça rehausse le teint au niveau du rouge à lèvres en ce moment je mets ça alors en premier je mets une sorte de baume à lèvres comme ça qui va donc nourrir mes lèvres parce que franchement en ce moment elles sont hyper sèches donc je mets un baume comme ça à lèvres et ensuite je mets un gloss donc là c'est celui de chez dior voilà qui est très très bien c'est un rouge mais pas trop foncé voyez c'est un rouge je sais pas un rouge un rouge brillant déjà ensuite au niveau de l'eyeliner je prends toujours 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 celui ci donc c'est la marque benefit c'est le eyeliner de chez benefit il n'a pas 36 c'est pour pas vous tromper et là au niveau du mascara je prends celui ci en ce moment que j'avais eu en cadeau à noël je suis pas super fan mais il est bien quand même voilà c'est le estée lauder et je ne sais pas c'est quoi c'est le somptuous extrême il est bien mais voilà me sans plus donc voilà voilà pour ce que je mets vous savez tout je n'ai plus de secret pour vous je n'ai plus de secret c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog le programme aujourd'hui ça va être enfin on a plein de petites choses à faire première chose à faire c'est d'aller chercher l'ordonnance pour le vaccin d'inès puisque quand on a été au rendez vous l'autre fois du pédiatre il a oublié de nous donner l'ordonnance enfin lui il s'en est pas rendu compte mais on le connaît enfin c'est notre pédiatre depuis depuis le début avec arthur donc on sait qu'il a tendance à oublier un petit peu les choses mais là sur le moment vu que c'était le premier rendez vous d'inès j'ai pas pensé si vous voulez à demander l'ordonnance parce que normalement il est censé la donner de lui même quoi voilà et là en réfléchissant avec anthony on s'est dit mais on a rendez vous là le 29 pour le deuxième mois pour le rendez vous du deuxième mois d'inès mais c'est pour le vaccin le deuxième mois donc du coup si on n'a pas l'ordonnance il va nous redonner notre rendez vous ou sa fin ça va être galère donc j'ai appelé le secrétariat me dit ah oui ça doit être un oubli de sa part venez récupérer l'ordonnance si vous avez le temps un matin dans la semaine donc là on va aller absolument récupérer l'ordonnance là pour qu'on puisse enfin d'avoir à temps pour vendredi quoi donc voilà voilà pour ça déjà première étape on doit s'occuper du garage voilà on continue nous les devis je vous en parle pas tous les jours parce que les travaux c'est une galère sans nom tout le temps donc voilà pour éviter de parler de choses pénibles je préfère ne pas vous en parler mais vous inquiétez pas j'ai aussi des personnes qui me demandent pour le studio youtube est ce que tu peux nous montrer tout mais pour l'instant on est vraiment au point mort enfin au point mort mais pas non enfin c'est pas complètement point mort mais ça n'a pas enfin c'est pas terminé voilà surtout ça c'est pas terminé et du coup je vous montrerai quand ce sera vraiment fini fini et pour le garage en bas bah voilà ça stagne un petit peu mais en attendant il faut quand même qu'on le vide c'est la première étape à chaque fois il faut vider quoi il faut vider on a accumulé pas mal de choses on a du tri à faire enfin voilà donc on s'est dit avec anthony on va faire un carton par jour est ce qu'on va y arriver je ne sais pas mais en tout cas aujourd'hui on va s'attaquer à un carton qui est en bas on va prendre au pif donc je sais pas ce sera de la vaisselle ce sera enfin si c'est de la vaisselle on va être mal parce qu'on a clairement plus de place là pour ranger de la vaisselle voilà vivement que la cuisine on s'y attaque parce que clairement c'est c'est un peu galère donc si c'est des vêtements tout ça on va s'en occuper on va essayer des papiers on va trier enfin voilà donc on a ça à faire un carton par jour et on doit aussi emmener arthur chez le coiffeur parce que ses cheveux poussent à la vitesse à une vitesse éclair c'est incroyable ça pousse hyper vite donc on va l'emmener chez le coiffeur le petit gars pour voilà pour rafraîchir un peu sa coupe parce que c'est la cata et et voilà pour le programme du jour bon première étape récupérer l'ordonnant ça c'est fait très très bonne chose du coup on ira chercher le vaccin dernier moment vendredi tout simplement on va pas le prendre avant ça m'angoisse les vaccins on vous assure ça c'est une vraie angoisse le patch aussi vous savez le patch anesthésiant on le met à un endroit et il pique un autre donc j'espère que là il va piquer à l'endroit du patch donc voilà pour ça ça va être inès ça va pas je sais pas comment va réagir au vaccin j'espère que ça va aller en général ils sont un peu grognon quand quand il ya des vaccins comme ça fièvre et tout ça va être comme ça donc là je viens de lancer la préparation du repas ça va être très rapide j'ai mis des cordons bleus à la frayeur voilà pour tout vous dire et je vais servir avec du riz et ce sera très très bien et là il ya petite moumoune qui parle qui est sur son tapis d'éveil elle a mis à mettre son pied sur ça en fait parce que du coup ça fait bouger le les petits nuages alors ça la 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 sacré moumoune ça promet à sa promesse à des bêtises 1 ah bah oui ça promet 1 1 c'est que le début là et voilà rapidité facilité donc par contre je vais mettre dix minutes et ça va être bon on va récupérer les enfants à l'école dans domaine arthur chez le coiffeur on rendez-vous juste après l'école c'est vraiment là la course regardez moi ce beau gars tu vas réussir entre coiffeur pareil ça s'est fait il a fait mieux que moi quoi mieux que maman deuxième à la deuxième quoi est ce que tu y arrives oui du coup ouais je vous parlerai de la tablette la prochainement dans une vidéo mais franchement c'est vachement bien pour tout ce qui est jeu éducatif mais pas que pour regarder aussi des films on peut faire plein de choses avec donc franchement elle est vraiment top c'est juste qu'il faudrait que je prenne une protection avec toi c'est une pochette parce qu'on a la protection de pour l'écran et on n'a pas la protection pour la coque donc c'est un peu dommage c'est un peu dommage quand elle tombe est elle sera abîmée mais un peu moins ah si il y a une mère non voilà tu vois après tu n'as plus que deux à trouver à deux 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 bah tu peux faire ma et oui mais c'est ce que j'ai fait alors c'est l'heure du bain l'heure du bain l'heure du bain c'est un peu plus et voilà pour le bain c'est fini elle a mis son petit peignoir comme une grande et là et là elle va avoir faim après le bain elle a toujours faim toujours toujours allez c'est parti bibon bon donc là c'est parti je vais pouvoir passer au fourneau je fais une grosse vidéo de recettes que vous aurez samedi ou dimanche avec des idées de dîner pour la semaine donc je vous dis quatre ou cinq dîner je sais pas trop encore tout dépend du jour de la sortie de la vidéo en fait si c'est samedi il y en aura quatre si c'est dimanche il y en aura cinq donc à avoir donc là je vais me mettre au fourneau parce que ça ça prend du temps de filmer mine de rien donc je vais clôturer là pour ce soir sur ces belles images voilà sur ces belles images de de voilà d'ingrédients qui m'attendent et je vous retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne